Salut les loulous, c'est Kono et je suis avec Serac ! Salut les amis, c'est Serac ! Et nous voilà sur un unboxing Pokémon ! Ouais ! Et il y a beaucoup d'articles aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, nous avons l'ouverture spéciale Givrali et Filali ! Nous avons les deux petites figurines que nous n'avions pas dans la collection. J'ai été les récupérer sur Vinted. Comme vous pouvez voir, elles sont intactes. Pour ceux qui demanderaient où on les a trouvées, c'est sur Vinted que je les ai trouvées. J'ai juste tapé Filali et Givrali. Et ils donnent pas mal de résultats. Donc on a les deux du coup. Et évidemment nous avons les deux coffrets. Donc le coffret Givrali et le Vestar et le Filali Vestar. Donc que désires-tu ouvrir Serac ? Filali ou Givrali ? Alors du Givrali pour le Serac. C'est mon préféré des deux. Et Filali pour moi, du coup moi j'aime bien les tous. C'est-à-dire que Givrali, moi aussi je les aime bien tous. Mais littéralement Givrali c'est mon deuxième évolu préféré à Piroli. Bah c'est pour ça. Mis à part Piroli, c'est Givrali que je préfère. Bon on va commencer par ouvrir du coup. On va déboxer, hop. Moi j'ai déboxé en appuyant pour déboxer en dessous. Donc voilà, on va déboxer les Filali. Donc je vous montre le petit flyer de tout ce qu'on peut avoir en figurine. Le Teddiursa, Farfuret, Toxysap. En dessous on a un Pyrobute et un Angoliath. Ensuite ici nous avons le Pikachu, Bulbizar, Carapluie, Salamèche, Dratatin. Ok ok, un Fulgudog et Filali et Givrali du coup. Donc c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de bonnes choses. Oh il est trop chou. J'adore Givrali, sincèrement je l'adore. Je le trouve trop mignon. Bon, excuse-moi, vas-y. C'est vraiment difficile de les enlever. Je le trouve trop mignon. Je ne veux pas que Filali s'abîme parce que comme c'est des feuilles, ça doit être super fragile. Et donc voilà du coup le Filali. Et puis les pâtes elles bougent bien et tout. Il faut bien les faire bouger comme ils sont neufs. Du coup ils sont un peu difficiles. Mais voilà le merveilleux Filali. Donc le duo Filali-Givrali du coup magnifique. Franchement je suis trop contente. Exactement, j'allais le faire s'asseoir aussi. Tu vois. On va le faire s'asseoir. On va enlever tout ça. Hop là, voilà. Il va s'asseoir juste là. Il Filali. Pouf ! C'est pour ça qu'il faut remonter un petit peu les pâtes avant. C'est simple. Ouais. Bah ouais c'est pour ça du coup. Donc voilà du coup. Tu peux pas vraiment les faire s'asseoir. Ouais. Du coup ils sont là, le fameux duo. Et c'est parti. Donc vous connaissez le principe de notre chaîne. On ouvre les coffrets. Ensuite on vous fait une petite battle de cartes. Sur les unbos. Sur les unbos de boosters. Du coup vous connaissez le principe. Donc c'est parti. Donc sachez que nous, nous ne gardons pas les boîtes. Donc on peut un peu, voilà. On les décrit un petit peu comme ça. Donc là j'ai le Filali. Du coup c'est là. Voilà. Hop. 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 Maintenant ils ont fait des caches pour les cartes. Ils ont fait des caches-cartes. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà. Je vous montre le Filali V-Star. Qui est celle-ci la promotionnelle. Et celle-ci la Filali V. Qui est la promo aussi. Mais deux poses différentes. C'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. C'est pas la même performance. Ouais. C'est deux poses différentes et tout. Je vais vous montrer. Donc voilà. Le Jivrali V-Star qui est sublime. Et le Jivrali V. Tout simplement magnifique. Franchement. Autre classe. On a une Jumbo bien sûr. La Jumbo pareil de la V-Star. Pas de la V. Super sympa. Voilà. Ensuite on a le badge V-Star bien sûr. Ah ouais. Alors ça je... Ça a l'air d'être un... Je sais pas si c'est un magnète. Tu vois. C'est que ça ressemble à un magnète. C'est ça. C'est que ça ressemble à un magnète. Mais en même temps c'est un peu un jeton. Ouais. T'as l'impression que c'est un jeton. C'est les nouveaux jetons en fait qu'ils font. Donc... C'est de la merde qu'un jeton. C'est ça. Donc la carte du coup avec le Poké Live. Du coup on va la garder. Ouais. Alors par contre un truc important. Pour ceux qui ont comme nous une shit code. Mettez-les tout de suite. Si vous avez encore TCGO. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut plus le télécharger sur les Play Store. TCGO. Ouais. Mais si vous l'avez toujours, rentrez-les maintenant. Parce qu'il faut savoir que dans TCGL vous pourrez les scanner. Sauf que ce sont des boosters de 5 cartes. Comme au Japon. Alors que si vous les rentrez dans TCGO, ça sera des boosters de 11. C'est ça. Donc des boosters de 10 cartes plus une énergie. Donc sincèrement, si vous avez encore TCGO, rentrez-les maintenant. Avant que le jeu ferme définitivement. Alors moi j'ai deux points fusion. Ouais pareil. Un ténèbre embrasé et un style de combat. Ouais pareil. Donc moi j'ai deux Fulgudog du coup. Héhéhé. Moi tu vois. Tiens je t'ai changé un Mew contre un Fulgudog. Bon est-ce que t'es pas obligé hein. Tiens. D'accord. Bah c'est Mew. Mais je sais. Donc on fait quoi ? On commence par quoi du coup ? J'ai un Shield Force style obscur. Moi j'ai le Pingoléon. Et j'ai un Braque. Et moi j'ai le Venipat. Tu veux commencer par quoi du coup ? Bah c'est les points de fusion je crois les plus. Ouais. Et c'est points de fusion. Après je sais plus si c'est style de combat. Je crois que c'est points de fusion style de combat. Je crois que c'est points de fusion style de combat. Je crois. On va faire ça comme ça. Donc c'est parti. Point de fusion mes chers amis. Allons voir ce que ça nous réserve. Evidemment Mew s'est ouvert comme de la chiasse. Je vous montre. Voilà. Mew s'est bien ouvert. Mew a décidé de me faire un gros doigt. J'ai peut-être quelque chose. Ah. C'est sympa. Je sens que la surface est légèrement différente. Ouais. Donc je pense que j'ai quelque chose. Bon écoute je ne sais pas. Aujourd'hui mes paquets ont décidé de s'ouvrir comme de la merde. Moi je n'ai pas l'impression d'avoir celle-ci. Merde. C'est un bloc. Un bloc. Ah bah celui-là il s'est ouvert bien. D'accord. Bon. J'ai quelque chose. Bien. Les deux points de fusion j'ai quelque chose. C'est bien mon Filgudog il t'a donné un truc quoi. Moi il ne m'a rien donné pas. T'aurais dû le garder. T'aurais dû me donner l'autre. Bah écoute c'est pas grave. Je t'ai piqué tout ultra rare. Bah c'est pas grave écoute. Le principal c'est qu'on en est. Ouais. Franchement le principal c'est qu'on en est. J'ai encore quelque chose. C'est bien. Moi je n'ai rien. Ah punaise c'est moi qui ai tout. C'est Gibraly qui est le meilleur. Le cambriolage. Le cambriolage du Gibraly. Ouais parce que là ça veut dire que j'avais deux ultra rare dans le paquet. Donc je l'ai remercié d'avoir mis le. Je ne peux pas le. La carte à. La carte à. Ah voilà. Moi aussi j'avais la carte avec le code du coup donc. Et visiblement je n'ai rien dans le ténèbre embrasé. Alors c'est parti. On descend la caméra. Hop. C'est parti. Hop. On va présenter le premier Pokémon. Moi j'ai un Névoli du coup. On va essayer de faire un petit zoom. Voilà. Qui zoom sur le et vous. Moi j'ai un chrono croc. Mais c'est un Kélocroc. Morpego. Je préfère un fameux. Exodron. Chénipan. Skitty. Egubu. Limagma. C'est un peu roux. Sportplan. Énergithinèm. 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 Un psythinèm. C'est pétroce. Un pambardard. Un pambardard. Un pambardard. C'est tout. Une danseuse. Un juge. Un solourdeau. Minotope. En reverse. Moi j'ai un solourdeau. Tendèche piègre. Et en rare. Moi j'ai un l'euphorie. J'ai un déoxy. Solographique. Sympa. Et il a les trois points. C'est pour ça que je sentais qu'il était légèrement différent. Ouais. Sympa. Pas au point d'être ultra rare mais je sentais qu'il y avait une différence. Donc il est point de fusion, point final et 1000 points. Et donc il a tout lui. Ouais. Ouais. Il arrive à point nommé. Oh. 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 Fier et la vache. Alors. Deuxième lancée du coup pour les points de fusion. Morpeco. Tournicoton. Décidément moi j'aime bien le Morpeco mais quand il est affamé. Un Coquiperle. Gobou. Carvana. Oh. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Un Culloria. Charivari. Mautisma. Je me trouve trop chou le Mautisma. Grimal. Mautisma il est trop mignon. Il est trop mignon. Énergie haut. Énergie combat. Donc combat haut. Un haut combat. Tartare. Tartare. Bien. Un chiffours 1000 points. D'accord. Pas mal. Un afflamman noir. Un passe de combat very important prout prout. Carrément. Un passe de combat very important prout prout. Toge des maros. Ha 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 ha. Un flow bio. Écolier. En reverse moi j'ai un Chrysapil. Moi j'ai un éclat d'Inésia. Donc c'est une championne de Unis. Et en rare moi j'ai un Salarsen en reverse je pense ou en holo. Plus holo graphique. Non il est holo. Il est pas reverse sinon ça serait le cadre. Ouais c'est entier. Bah oui c'est pour ça j'avais pas vu. Donc un Salarsen du coup point de fusion. Non. Alors c'est bien j'ai une carte qui va aller avec ce qu'on ouvre comme côté. Non. J'ai Vrali ou Filali ? Mentali Vstar. Enfin Vmax pardon. Il est trop beau. Il est trop beau ce Mentali. Le Noctali Vmax il est sublime. Il est sublime de vous. Oh là là ce Mentali est trop beau. Il est trop beau. Oh je kiffe Mentali moi. Je suis en surkiffe du Mentali. On a le Mentali du coup et les points de fusion s'arrêtent là. Ouais. Donc là maintenant on est sur du style de combat du coup. On a pas ouvert grand chose en style de combat hein. On a l'épidonie. Monsieur Mime de Galar. Mêleuse. Balbuton. Viscuse. Kung Fu. Oh du Naïja. Il est trop beau. Pas de Chirisu. On aura tous les clones de Pikachu hein. C'est clair. On a Naïja 3. Chaglum. Goriqui. Énergie électrique. Énergie plant. C'est un plant électrique. On a Motisma Tondeuse. Et on a Voltorb et Electrode Dissue. Exactement. En parlant Dissue et je rebondis. On vous fera une ouverture de booster dès que les boosters Dissue arriveront hein. Ou si on part sur de l'insecte. Un Amigavolt par exemple. On préfère le Voltorb et Electrode Dissue. Un Vagomine. Si on part sur du poison, on a ça l'arsène. Parce que des fois les poisons ils sont en plantes. C'est ça ouais. Des fois c'est des plantes. Un kit de camping. Un Morpeco affamé. Ouais. Et toi c'est un. Là je l'aime bien mon Morpeco. Un Fermite. Un Roulo Tourbillon. Un Reverse. Moi j'ai une corde sortie. Un Spectre. Et en Rare moi j'ai mon Dunaconda. Ah j'ai trop contente. Oh. Oh. Pagoléon V. Vous êtes sérieux. Pagoléon V. Oh la vache. Il est magnifique. Oh. Il est cool. Le Serac m'écrase littéralement. Et enfin. Comme tu as dit on s'en fout. La dernière du coup. L'important c'est qu'on les aie. C'est ça. C'est une collection commune. C'est les ténèbres embrassées. Un Vorastéry. Skitty. Comme vous voyez c'est pas les mêmes extensions mais on se tape les mêmes cartes. C'est ça. Chacune. Veillage. Etormie. Gringolem. Gale Kid. Sors Bébé. Colérime. Un Krakenau en Fimo. Il est trop chou. Énergie. Combat. Un haut combat. Ah bah tarteau. Enfin tarteau. Mais bon. Si on part sur le sol par exemple. Un sol haut. Un sol haut. Tu vois. Ou même glace pour le haut. Ouais. En glace roche on a Dragmara par exemple. Ouais par exemple. En haut roche on a ben Morningstar. Etc. Et au sol bah on a Parvichat par exemple. D'accord. Et sol glace bah on aurait Mammochon. Et tourvole. Diamate. Si tu aimes bien. Lampignon. Infect. Hum. C'est bon. L'énergie. Un soin de l'éleveur de Potemar. En reverse. Moi j'ai un Solarok. Moi j'ai le tourno. Et en rare moi j'ai le Darumacho de Galar. Moi j'ai un loupardus. Moi j'ai un loupardus. Moi je le trouve trop fun le Darumacho de Galar. Ouais le Darumacho de Galar il est trop fou. Il est excellent. Mais oui il est excellent. Il est en zen mode en plus. Il est excellent. Donc voilà les amis du coup pour cette superbe ouverture. On aurait eu deux merveilleuses cartes. Une V max et une V. Franchement super pioche. Ouais. Donc je fais un petit aparté mes chers amis. J'en profite pour vous rappeler de faire attention. Quand vous achetez des cartes sur les différents sites. Ouais sur internet. Voilà sur les différents sites internet. Sachez que nous avons pour le test bien sûr. Nous avons du coup acheté des cartes sur Vinted. Je le dis honnêtement. Sur Vinted une personne vendait des cartes. Et vendait des cartes V. Donc je vous montre un peu l'arrière. Je ne sais pas si on va vraiment voir une quelconque différence. A ce niveau là. Au niveau de la vidéo on ne voit pas beaucoup de différence. Après avec l'éclairage. En réel on voit une légère différence. En réel on voit qu'elle est légèrement. Celle-ci est légèrement plus pâle. Mais c'est le derrière que vous allez voir. Que vous allez tout de suite comprendre. Donc voici les vrais. Et voici les fausses. Vous constatez qu'au niveau des fausses cartes. Si on met par exemple le pingoléon. Qui est vraiment plus représentatif. La Vmax c'est une sous l'art. Mais voilà. Le pingoléon et le Volcanion. Vous regardez bien. En fait. Elle est plus claire que celle-ci. La brillance. Comme disait le Serac. Sur la fausse carte. Va sur toute la carte. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Alors que vous le savez. Sur les véritables. Voilà. Ultra rares. Et bien. L'holographisme ne va pas. Sur le Pokémon lui-même. Vous voyez. L'effet de l'holographisme ne va que derrière. Vous voyez l'effet de graphisme ici. Vous voyez au niveau des yeux. L'effet de graphisme. Alors qu'ici. Vous ne voyez pas cet effet. Vous ne le voyez pas du tout. C'est tout pareil. Vous voyez. Il n'y a pas. Il n'y a pas de différence. Donc nous en avons d'autres. Evidemment. D'autres fausses cartes. Comme vous pouvez voir. C'est exactement les mêmes. La brillance va sur tout le Pokémon. La brillance. Elle est identique sur toutes les cartes. Voilà. Elle est identique sur toutes les cartes. Et faites attention. Parce que sur la photo. Ça se voyait moins. Là vous voyez. Quand on regarde en vidéo. On a l'impression que ce sont des vrais. Mais ça. C'est à cause de l'éclairage. Et voilà. De l'appareil photo. C'est à cause de l'éclairage. Quand vous regardez une vraie carte. Par rapport à une fausse carte. Là vous voyez. Même à l'appareil photo. Vous voyez la différence. Vous voyez que. L'effet de brillance. N'est que. Sur le fond. Et sur les yeux. du Pokémon. Alors que là. C'est sur toute la carte. Toute la carte. A le même effet de brillance. C'est ça. Et elle est très sombre. Il ne faut pas. Ouais. Ça ne se voit pas tellement avec la vidéo. Mais en vrai. Croyez-moi. Enfin croyez-nous. Elles sont vachement sombres. Là vous voyez bien le côté sombre. En fait. Là elle est bien éclairée. La vraie. Et la sombre est beaucoup plus terne. Voilà. C'est vraiment. Ce n'est pas du tout les vrais. Donc vous les repérez très vite. Exact. Mais faites attention. Faites attention. Parce que sur les photos. Vous ne voyez pas nécessairement la différence. C'est ça. Et il y en a qui vont justement tirer parti d'un éclairage. Oui. Pour que ça se voit de moins en moins. Voilà. Donc soyez prudent. Soyez très prudent. Soyez très prudent. Donc voilà. C'était pour vous faire un petit aparté aussi sur les cartes. Ne vous faites pas avoir comme nous là pour le coup. Après vu le prix ça paraissait un peu suspect aussi. Voilà. Mais c'était pour faire le test. Pour savoir si la personne était réellement honnête ou pas. C'était pour faire le test. Et il s'avère que bah non. Et quand on les a vues. Ah et puis aussi. Elle pue. Une chose que vous ne pouvez pas voir parce qu'on n'est pas en 4D du coup. Elle pue. Mais elle pue. Elle pue l'impression. Alors que là on vient de les ouvrir. C'est une carte neuve. Celle-là elle a aucune odeur. Celle-ci elle pue les impressions. Donc c'est vraiment des cartes imprimées avec une imprimante à laser. Une imprimante du coup à encre à gel. Elles ont une certaine odeur. Performante etc. Et elles ont une certaine odeur qui est horrible. Et puis. Elles sont trop lisses au toucher aussi. C'est ça. Ça malheureusement c'est des choses que vous ne pouvez pas vérifier. Tant que vous n'avez pas les cartes en main. Alors que là. Elle est un peu rugueuse. On voit qu'elle est rugueuse en plus. Même les cartes vraiment très lisses comme le pingolion. Elle n'est pas aussi lisse. Vous voyez. Quand vous passez le doigt. Ça accroche un petit peu quand même. Alors que. Celle-ci. C'est. Voilà quoi. Donc. Celle-ci c'est des fausses quoi. Voilà. Celle-ci vous passez les doigts. Le doigt il n'irrite pas quoi en fait. Alors que là vraiment. Vous avez le doigt. Vous sentez la texture. Donc faites attention. Vous sentez qu'il y a des différences de texture. Selon là où vous touchez sur la carte. Typiquement le Pokémon en lui-même. Qui est souvent moins. Lisse. Que le reste de la carte. C'est ça. Donc faites très attention mes chers amis. Sauf sur les foulards. Tout est rugueux. Alors que si on prend une foulard. Ici. Bah tiens. Corvaillus V par exemple. Voilà. Là. Vous voyez. Il n'y a pas. D'effet de graphisme. Il n'y a pas d'effet de rugosité. Alors que là. Vous voyez. Ça se voit peut-être un peu. Que c'est rugueux. Vous voyez. Ça se voit là. Vous voyez comme des traces. Un peu comme des empreintes digitales. Vous voyez là. On voit le côté rugueux. Ce qui fait que quand vous frottez le doigt dessus. C'est rugueux. Alors que là. Là il n'y a pas de rugosité. Là c'est entièrement lisse. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui montre les vraies cartes. Des fausses cartes. C'est vrai. Le Volcanion. Le Volcanion. Il y a le Noctali aussi. Qui est une foule. Ça. C'est supposé être une foulard. Donc elle est supposée être rugueuse. Il n'y a pas de rugosité. Vous ne voyez pas de marque. Elle ne l'est absolument pas. C'est pour ça. On tenait également à vous mettre en garde mes chers amis. Par rapport aux cartes qui sont vendues sur n'importe quel site internet. Faites attention. Faites attention. Et le problème c'est que c'est difficile de juger. Sur une photo. Sur une photo. C'est très difficile. Donc faites attention et demandez vraiment beaucoup de choses. Et si jamais vous constatez que c'est une fausse. Vous demandez un remboursement. Voilà. En disant que c'est de la marchandise contrefaite. Et que ce n'était pas spécifié sur l'annonce. Ouais. Si c'est spécifié sur l'annonce que ce sont des fausses cartes. Ok. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous. C'est ça. Mais si ce n'est pas précisé. Et qu'il se trouve que les cartes sont contrefaites. Dans ce cas là. Vous avez le droit de porter plainte. Vous pouvez déclencher un litige. Et du coup bah demander un remboursement. Exactement. C'est ce qui nous est arrivé. On a demandé un remboursement. Et on a été remboursé. Et oui. Donc voilà mes petits amis. C'était la petite mise en garde. On espère que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Pour voir cette mise en garde. Merci à tous ceux qui sont encore là. Voilà. Merci à vous tous. On vous fait plein de bibis. Et on vous retrouve pour un prochain unboxing. Allez. Ciao. Ciao. Ciao amis. Générique